Un aperçu du processus d'évaluation des ressources forestières mondiales. Les forêts recouvrent presque un tiers de la surface terrestre mondiale. Elles constituent le plus important réservoir de l'irremplaçable biodiversité de la planète et contribuent à la lutte contre le changement climatique. Elles sont une source d'eau douce, de bois et de nombreux autres produits et services vitaux pour l'humanité. Il est essentiel d'avoir des informations fiables sur l'état des ressources forestières mondiales et sur leurs tendances actuelles afin d'arrêter la déforestation et de gérer les forêts avec sagesse pour préserver leurs fonctions. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, connue sous l'acronyme anglais FAO, a publié la première enquête sur les ressources forestières du monde en 1948 à la demande de ses États membres. Cette enquête a été suivie d'une série d'évaluations plus complètes qui sont maintenant produites tous les cinq ans et sont connues comme les évaluations des ressources forestières mondiales ou FRA, par leur acronyme en anglais. Les résultats de ces évaluations ont été utilisés à de nombreuses fins, de l'évaluation de la disponibilité du bois pour la reconstruction d'après-guerre, à l'élaboration de politiques de lutte contre la déforestation tropicale et la perte alarmante de la biodiversité associée. Aujourd'hui, FRA est l'évaluation la plus complète des forêts du monde, y compris de leur gestion et leur utilisation. C'est également la seule évaluation mondiale établie à partir des statistiques nationales officielles. Les données de FRA sont largement utilisées par les gouvernements, la société civile et le secteur privé pour appuyer des recommandations fondées sur des données probantes et pour éclairer les conventions et programmes internationaux. En particulier, FRA joue un rôle central dans le suivi des progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de développement durable 15, la vie terrestre. Mais comment le processus FRA fonctionne-t-il ? Alors que les premières évaluations ont été menées principalement par des experts de l'AFAO, les plus récentes reposent sur les données fournies directement par les pays. Ces données sont communiquées à l'AFAO par les correspondants nationaux, des experts nationaux officiellement nommés par les pays pour coordonner la compilation des données provenant de différentes sources nationales. Le réseau des correspondants nationaux couvre 187 pays et territoires qui ensemble contiennent 99,5% des forêts du monde. La FAO forme les correspondants nationaux à la compilation des rapports nationaux en appliquant des termes et des définitions communément acceptées ainsi qu'une méthodologie normalisée d'élaboration des rapports. Cela est crucial pour que les rapports soient cohérents entre les pays. De plus, des experts désignés de l'AFAO soutiennent les correspondants nationaux tout au long du processus d'élaboration des rapports et les aident à résoudre tout problème. L'élaboration des rapports proprement dites est facilitée par une plateforme en ligne dédiée. Celle-ci permet également aux correspondants nationaux d'accéder à des sources de données externes telles que les dernières images satellites et d'autres données géospatiales. Mais FRA, ce n'est pas seulement des chiffres. Les correspondants nationaux sont également invités à documenter de manière approfondie toutes les sources de données qu'ils ont utilisées pour rendre les rapports nationaux aussi transparents et complets que possible. Lorsqu'un rapport a été soumis, le secrétariat de FRA et des experts externes examine son contenu pour s'assurer que les données sont complètes et cohérentes et que la méthodologie commune d'élaboration des rapports a été correctement appliquée. Les rapports nationaux sont ensuite envoyés à la plus haute autorité forestière de chaque pays, le chef des forêts, pour approbation finale. Une fois publiées, les données approuvées sont utilisées pour analyser l'état et les tendances des ressources forestières mondiales. Les résultats de l'évaluation sont offerts au public dans plusieurs formats, y compris un rapport global, les rapports de chaque pays, une base de données en ligne en libre accès, des articles scientifiques et d'autres produits de synthèse, tous importants pour dresser un tableau complet des forêts du monde. ... ... ... ... ...